et bonjour à tous on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur ark survival evolve et sur le bestiaire du pelagornis sur la chaîne alex kid gaming c'est un grand plaisir de vous retrouver et aujourd'hui on va parler donc du pelagornis c'est un piscivor c'est à dire un animal qui mange essentiellement de la viande de poisson il faut savoir que le pelagornis est semblable à la cigogne et aux pélicans ce dinosaure semble bien sûr l'un des plus gros pêcheurs de ark il faut savoir que c'est une monture polyvalente il est donc dans la capacité d'aller sur l'eau donc de nager sur l'eau flotter comme un raft mais aussi d'aller sur la terre et aussi dans les airs donc c'est un dinosaure qui est vraiment polyvalent il veut savoir cependant que ses points faibles seront qu'il ne peut pas apporter des petits dinosaures contrairement à beaucoup d'animaux volants sur ark mais aussi qu'il faut savoir que ce dinosaure a un faible poids il faut savoir que si vous décidez de tamer un pelagornis si il est au niveau 1 avec de la kibble de compi vous mettrez 16 minutes donc vraiment très peu de temps alors que si tu les niveaux 120 avec de la raw fish meat vous mettrez 8h45 donc autant dire une durée plutôt longue mais raisonnable par rapport à beaucoup de dinosaures qui eux demandent un nombre d'heures vraiment impressionnant il faut savoir que si vous tuez un pelagornis vous allez récupérer deux types de ressources de la raw meat qui est donc de la viande fraîche de base et du haïd qui est donc de la peau que vous allez pouvoir utiliser pour faire entre autres des selles ou autre item intéressant sur ark si maintenant on regarde les donc les deux maps de ark commençons par the island il faut savoir que sur the island vous trouverez essentiellement des pelagornis le long de la mer donc en longeant la mer vous allez pouvoir justement trouver des pelagornis mais vous le trouverez essentiellement et en assez grosse quantité dans la zone neigeuse le pelagornis y est vraiment très présent et vous allez pouvoir justement farmer les pelagornis là-bas et pourquoi pas même aller attaquer les kairuku comme vous avez pu le voir comme vous allez pouvoir le voir dans le timing de ce dinosaure il faut savoir que si maintenant on regarde le map the center on peut voir que malgré un manque d'infos certains on peut voir que on peut le trouver facilement au nord reste de la carte est en dessous de la zone tropicale au dessus de la zone de la redwood forest donc je vous invite vraiment à rejoindre ces zones pour trouver des pelagornis et pour les tamer il faut savoir maintenant que si vous décidez de tamer un pelagornis il vous fera quatre types de ressources soit de la raw fish meat qui est donc de la viande de poisson de base soit de la cooked prime fish meat qui est donc de la viande évoluée de poisson cuite de la raw prime fish meat qui est donc de la viande de poisson évoluée fraîche ou alors de la kibble de compi sachant que la kibble de compi vous demandera un oeuf de compi une citronale donc un citron et une cooked fish meat bien sûr avec cela il vous faudra bien sûr les ressources de base pour faire de la kibble je vous invite à aller voir la vidéo sur comment faire de la kibble qui vous dira donc les ressources supplémentaires et sans plus attendre je vous propose de regarder la vidéo de timing du pelagornis et on se retrouve juste après pour la suite du bestiaire et donc on se retrouve donc pour le timing du pelagornis donc là on a un en face de nous c'est parti boum nickel bon voilà donc là il est endormi du moins on va pouvoir lui mettre de la viande de poisson et des narcos voilà ça devrait suffire donc là on n'a plus qu'à attendre tranquillement que ça se fasse allez 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 alors voyez que là on est dans la zone négeuse donc c'est un ouais c'est un bon endroit pour en trouver donc là c'est parti alors c'est qu'on sait qu'on en est là donc 88 88 ok donc normalement sur les 75 à peu près que le timing va démarrer alors là on voit qu'il ya beaucoup de pingouins aussi ce qui sera intéressant aussi pour tenter de farmer un peu de polymères donc alors où c'est que tu en es toi pépère alors hop 81 4 on voit que la torpeur est pas très haute donc il faudra faire attention quand même de ne pas se laisser dépasser par le par la torpeur aussi donc là on est à 70 17 76 donc ça aurait pu trop tarder maintenant alors voilà il a mangé donc maintenant on va pouvoir voir sa barre de timing vous voyez qu'elle a à la démarrer donc on se retrouve pour la suite après une ellipse et donc on se retrouve après cette ellipse donc de plus d'une heure donc on voit que le pédagogie s'est quasiment tamé donc là on devrait plus trop tarder je pense que la prochaine sera la bonne donc 82 80 ouais bon vous savez quoi on va on va pas attendre on va pendant ce temps là un peu vous voyez que c'est une zone quand même intéressante ne serait-ce que pour le timing des pédagogies parce qu'on en a d'autres vous voyez un au bout là ouais ouais on a quand même c'est une zone où il ya quand même pas mal de pédagogies c'est la zone négeuse alors donc au niveau quantité donc c'est à peu près oui on va aller c'est bon donc du coup le pédagogie s'est tamé super donc au niveau quantité ouais on n'est pas sur des grosses quantités ça va surtout sur un pédagogie niveau 4 donc là vous voyez donc il est tamé nickel on va pouvoir du coup lui mettre une une selle donc il faut savoir que pour le pédagogie s'il faut donc pour sa selle être au niveau 40 ça nous coûtera 30 points en grammes il vous fera donc 230 a et donc 230 tissus 125 fiber et 75 shitting ou keratin donc là on va tenter d'attaquer avec le pédagogies donc là on va tenter de tuer un pingouin et de récupérer donc de la polymère parce que c'est vraiment un des atouts de ce dinosaure au niveau de la collecte de ressources alors c'est parti tac et à la nickel envoyé 23 c'est quand même pas mal on va se mentir alors maintenant on va essayer de nager avec ceux là vous voyez on peut se poser sur l'eau donc c'est vraiment intéressant quand même il suffit que vous ayez des poissons juste en dessous pour pouvoir justement tenter de les manger ça sera intéressant quand même sur le long terme on va pas se mentir de pouvoir farmer les poissons que vous trouverez dans les eaux voilà l'utilité du pélagornis qui est comme un dinosaure intéressant donc on se retrouve pour la suite du bestiaire je vous dis à tout de suite et on se retrouve donc pour la suite du bestiaire du pélagornis on a pu voir dans la vidéo que pour faire une selle de pélagornis il vous faudra être level donc être au niveau 40 avoir 30 points en grammes disponibles pour pouvoir crafter la selle il vous fera 230 hyde donc 230 pots 125 fibres donc 125 fibres et 75 sheeting ou kératine donc que vous pourrez récupérer sur différentes ressources ou différents dinosaures il faut savoir que au niveau 1 le pélagornis n'est pas un dinosaure très très puissant il faut savoir qu'il a une attaque et un faible poids qui fait que ce n'est pas un dinosaure qu'on va utiliser entre autres pour de grosses séquences d'attaque ne serait-ce que pour la défense il sera quand même assez faible il sera donc indispensable d'augmenter son poids et ça sera son attaque pour en faire vraiment un dinosaure pourquoi pas même de farm sur les cahiers du cul en grande distance il faut savoir que il a une vitesse bien sûr qui n'est pas à négliger vous pourrez même l'augmenter avec son énergie pour en faire un dinosaure rapide pour le farming de bien sûr du polymère que vous allez pouvoir faire entre autres dans la zone neigeuse parce que ça va être un des atouts de ce dinosaure le farming de polymère il faut savoir que si on regarde les six tableaux de timing du pélagornis on s'aperçoit que le pélagornis a un faible coût en narcotique ne serait-ce que pour son timing par contre il demandera de grosses quantités de fiches donc de poissons qui vous bien sûr que vous devrez farmer mais avant de pouvoir le tamer sinon vous risquerez d'être très rapidement justement en manque de poissons et le timing risque de rater donc il faudra vraiment avoir de grosses quantités de fiches pour pouvoir tamer ce type de dinosaure bien que ce dinosaure soit fortement intéressant pour sa capacité à alterner eau et terre il reste quand même cependant limité par le fait qu'il ne puisse pas attraper les dinosaures et comme la plupart des oiseaux de l'arc il faut savoir aussi que malgré qu'il n'est pas forcément très fort il sera quand même fortement utile pour farmer les pingouins dans la zone neigeuse et pour pouvoir récupérer des zones des fonds des quantités astronomiques de polymère donc je vous invite vraiment à pourquoi pas essayer de ce dinosaure et à aller attaquer les kairiki qui serait tranquillement sur leur banquise mais qui serait très intéressante pour vous ne serait ce que pour leur polymère pour vos ressources pour vos crafts en tout cas j'espère que ce bestiaire vous a plu sur ce petit dinosaure qui n'est pas de mine mais qui a quand même son importance dans arc je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo sur arc j'espère que ça vous a plu n'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous a plu ça fait toujours plaisir de savoir si les vidéos plaisent je vous dis à très bientôt n'hésitez pas à commenter la vidéo si vous avez des questions sur la vidéo ou sur la chaîne et à vous abonner à la chaîne si vous êtes nouveau sur les skids gaming je vous dis à très bientôt les amis portez vous bien ciao